Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous propose de parler de la belle réunion de samedi à Vincennes avec un quintet très intéressant organisé dans le Prix d'Aubusson. C'est une course qui va se disputer aux alentours de 15h15 qui est réservée à des chevaux qui sont âgés de 6 à 10 ans inclus et qui n'ont pas gagné 261 000 euros de gains. Et vous allez le voir dans quelques instants avec le tableau départant, on a un lot de qualité qui nous est proposé. On y va, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste avec évidemment les petits numéros du 1 à 9 inclus qui s'élanceront sur la première ligne. C'est le cas de l'un des favoris. On commence tout de suite et on entre dans le vif du sujet avec FaceTime qui sera certainement l'un des concurrents les plus joués. Emoji vert pour le représentant de Mathieu Abrivar. Très belle chance aussi avec Goelan Daufort, le numéro 2 des ferrets des 4 qui reste sur un succès. Vincent Fermérasme-Williams qui est d'ailleurs le seul concurrent ferret de cette course, le numéro 4. On va essayer de pouvoir se distinguer mais ce n'est pas facile contre les plus jeunes. Un autre 8 ans, c'est Zelof, le numéro 5 qui sera plaqué derrière et des ferrets devant. Emoji vert également pour le 6, Falco d'Avaroche avec la drift d'Eric Raffin pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Un petit peu plus loin d'Andy de Gaudrel. Huchentol, belle chance, un 6 ans qui est là à l'extérieur de la première ligne avec Ingo également, âgé de 7 ans. Et un cheval qu'on a d'ailleurs assez souvent vu à l'honneur dans ce genre de compétition au cours de ces dernières semaines. On passe au numéro 10, c'est Rokiti pour le premier concurrent de la seconde ligne. Et puis ensuite Evita Madrid, une jument que l'on connaît bien qui est à l'aise sur 2100. Di Maggio, pareil, à l'aise sur cette distance, plaqué devant simplement pour ce numéro 12. Vicky Laxmi qui est une possibilité pour les places, on l'apercevra d'ailleurs dans l'une des courses de référence tout à l'heure. Glamour Queen, très belle possibilité, le numéro 14. Et on termine avec un autre émoji vert, le troisième de la course, c'est Armour As pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On prend la direction de notre rubrique suivante et on va tout de suite faire ensemble le papier. Et on commence l'étude de ce papier avec celui qui peut gagner cette course, qui sera certainement l'un des favoris de cette épreuve. Et pour plusieurs raisons d'ailleurs, le numéro 1 FaceTime qui, en plus d'avoir hérité d'un numéro assez favorable en première ligne, peut se targuer de rester sur une carrière de bonnes performances. Le cheval est vraiment au top depuis de nombreuses semaines. Il est entraîné par Mathieu Abrivar, il a gagné 4 de ses 5 tentatives cette année. Et le cheval, on le voit sur une première fiche statistique, déféré des 4 chez Mathieu Abrivar, réalise des prouesses puisqu'il a couru 7 fois dans cette configuration pour 5 victoires, 1 place et 86% des réussites. Donc ça c'est un très bon point pour FaceTime qui est évidemment l'une des évidences à l'arrivée, a priori au papier en tout cas, de cette épreuve. On va le revoir en image sur cette distance. Alors non pas au cours de sa dernière course mais de son avant-dernière tentative. Dans le prix de Sedan, le cheval était venu à l'extérieur de l'animateur dans la montée. Et ensuite il allait vraiment se jouer de ses adversaires pour finir en s'imposant. C'était le 2 mars et on aperçoit en retrait, je parlais de Vicky Laksmi-Cazac-Rose au centre de la piste qui terminait bien 4e juste devant Evita Madrid. Donc voilà une très bonne ligne pour FaceTime, une ligne gagnante, facilement gagnante en plus, qui lui confère ici une chance prépondérante. Derrière ce FaceTime, je vais prendre le numéro 2, Goelando Fort, qui offre pas mal de garanties. C'est un cheval bien connu de chez Christian Bijon qui est souvent mené par Charles, son fils. Il est déféré des 4 pieds, un bon numéro. Et lui aussi, on va le revoir en image lors de sa dernière tentative. Le 27 février, dans le prix de la Mayenne, le cheval s'imposait. Pourtant, qu'est-ce qu'il était loin dans la montée ? Il était parmi les derniers. Ça avait beaucoup roulé en tête de course et le cheval avait tracé une superbe ligne droite. On va le voir repousser jusqu'au bout. Gaspard de Brion avec sa Kazakh gros bleu en pleine piste. Et juste derrière, on voit Huchentol, plutôt Kazakh blanche, prendre la troisième place. Donc là aussi, une ligne favorable pour ce numéro 2, Goelando Fort. Plusieurs concurrents de la seconde ligne ont, à mon sens, une chance à défendre dans ce quintet. C'est le cas du numéro 15, Armour As, qui est un cheval de qualité entraîné par Jean-Michel Bazir. Alors qu'il ne reste pas sur des musiques aussi plaisantes que les deux concurrents que l'on a cités précédemment. Mais Armour As, lorsqu'il est bien, il est capable de très belles choses, notamment sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Sur lequel on va le revoir d'ailleurs à l'occasion d'une tentative, d'une deuxième place plus précisément. C'était dans le Prios Carcolar le 18 décembre, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce jour-là, il butait sur un concurrent euphorique, Always the K. Mais sa performance était très bonne, puisqu'il avait été le seul à pouvoir se suivre le représentant d'Alessandro Gocciadoro, qui était drivé ce jour-là par Eric Raffin. Et Armour As, fini, Kazakh bleu, très net, deuxième derrière Always the K. À distance des chevaux qui venaient ensuite, comme Tabasco CD, notamment, qui terminait bien à la troisième place. Donc une ligne aussi très intéressante, qui prouve l'aptitude de ce cheval au parcours. Il était parti du numéro 7, je le souligne d'ailleurs, parce que c'était quand même un assez mauvais numéro au départ pour lui. Et néanmoins, le résultat était très très plaisant. Donc vraiment une tentative qui plaît dans sa faveur. Glamour Queen est une concurrente âgée de 6 ans aussi, le numéro 14, qui détient une chance prépondérante dans cette course. Alors Glamour Queen, elle a un parcours assez atypique. Pourquoi ? Parce que depuis ses débuts, on le voit avec une fiche d'abord, elle a couru 32 courses, seulement à l'âge de 6 ans. Pour 13 victoires 6 places et 57% de réussite. Donc ça c'est une chose. 59% de réussite d'ailleurs sur le podium. C'est une jument qui court assez peu, qui reste sur 3 victoires, elle est très en forme. Et qui vient de se promener sur une toute petite piste, enfin sur une piste de province, à Nord-sur-Erdre. Où elle avait tout simplement joué avec ses adversaires tout au long de la ligne droite. Et on voit d'ailleurs en image la kazakh de Jean-Philippe Moulin, de Jean-Philippe Dubois pour l'entraînement de Philippe Moulin. La kazakh de l'écurie Victoria Dream, kazakh bleu, avec cette bande rouge qui, au centre de l'image, termine vraiment très facilement. La jument n'a pas puisé dans ses réserves. C'est très bon pour le moral évidemment de gagner ce genre de course. Et donc ici elle peut affronter des adversaires d'un autre niveau avec beaucoup de fraîcheur. Donc ça c'est plutôt le bon point. Elle est déférée des postérieurs. Sa mère Queen's Glory était une petite craque. Et Glamour Queen a énormément, énormément de talent. Et elle pourrait peut-être, très certainement, gagner un jour une course de ce style. En dépit d'un numéro qui est le sien ce samedi, le numéro 14, qui n'est pas favorable. Mais c'est une excellente jument. Et moi je vous conseille vivement, vivement de la surveiller. Je pense qu'elle peut terminer sur le podium si tout se passe bien. Pourquoi pas d'ailleurs gagner cette course. Je vais conclure ensuite mon quintet avec le numéro 8. On en a déjà un petit peu parlé puisqu'on l'a aperçu dans une course de référence. C'est Huchentol, un bon cheval entraîné par Eric Bondau, drivé par Gabriele Gellormini. C'est le tandem qui a bien fonctionné cet hiver, notamment grâce à Coq Style. Mais pas que. On l'a vu aussi avec un cheval comme Kennedy. On voit ce tandem ici avec Huchentol qui lui aussi a bien performé durant ces derniers mois. C'est un cheval assez sûr, un cheval sérieux qui s'adapte à la distance. Il est un tout petit peu à l'extérieur au moment du départ. Ce qui est forcément un désavantage. Mais en tout cas, Huchentol sur ses meilleures performances et ses références hivernales possède une chance de terminer dans les 5 premiers. Donc c'est une possibilité. Je suis beaucoup moins chaud pour la victoire avec lui. Mais en tout cas, c'est un cheval que j'aime bien. Voilà pour l'étude du quintet. Pas mal de chevaux qui ont des chances bien sûr. Je n'ai pas cité des concurrents comme Falco d'Avaroche qui va partir avec un émoji vert et qui mériterait d'avoir sa place dans le quintet. Evita Madrid, c'est une chance aussi. Comme Vicky Laxmi. Il y a beaucoup de chance et c'est vraiment une affaire d'impression. Donc je vous propose tout de suite de passer à la dernière rubrique. C'est-à-dire le notre choix. Et donc on se retrouve une dernière fois pour faire le bilan un peu de cette étude. Je vais vous rappeler mon pronostic en 5 chevaux. Mais avant ça, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez suivre le live des courses sur le site pariturf.com. Que vous pouvez aussi aller fouiller sur le site pour étudier les performances des chevaux notamment, prendre connaissance du tableau départant, des différentes réunions premium et PMH. Et bien sûr, vous faire votre idée selon les chances de chacun. Donc pour le prono, condensez en chiffres As 2, 15, 14 et 8. Donc FaceTime, Goelandofort, Armouras, Glamour Queen et Ushentol pour les 5 premiers. Et puis j'ai un conseil de jeu aussi. C'est Calypso di Poggio que je vous conseille de suivre dans la première course. Le 112 Calypso di Poggio. C'est aussi l'entraînement d'Eric Bondo. C'est une très bonne concurrente qui n'a quasiment pas couru la dernière fois et qui à mon sens trouve ici un engagement qui devrait lui permettre de redorer son blason très largement. Et je pense même qu'elle va s'imposer. Ce sera mon coup de cœur de la réunion. Voilà, je vous donne rendez-vous bien sûr ce samedi sur l'Hippodrome de Vincennes et très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.